Sébastien qui nous rejoint, bonjour Sébastien, merci d'être avec nous et de votre fidélité puisqu'avec vous on va toujours parler tout au long de cette saison des prêts immobiliers et des taux immobiliers puisque vous êtes profilé en prêts immobiliers. On parlait des taux bas et ça fait un petit moment qu'on en parle. Est-ce que c'est toujours la tendance en ce début septembre ? Effectivement, c'est vrai qu'au mois de janvier on disait qu'on avait atteint quand même des taux historiquement bas. Jamais ça ne pouvait descendre. Jamais ça ne pouvait descendre et au mois de septembre, certaines banques sont revenues à l'attaque et ont encore baissé leur taux et on n'a jamais connu ça depuis une dizaine d'années. Vous avez des exemples ? Oui, effectivement, sur 10 ans par exemple, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ça dépend de la durée d'emprunt. Ça dépend de la durée d'emprunt et on connaît maintenant des taux en dessous de 1% sur 25 ans, ce qui n'était jamais fait. Déjà en début de l'année, du 1,50 on disait que c'était très bien sur 25 ans et là par exemple sur 0,10 on est à 0,35 jusqu'à atteindre 0,98 sur 25 ans. Donc 0,98 de taux d'emprunt, de pourcentage sur 25 ans, c'est quand même vraiment très très bas pour le coup. C'est très très bas et ça permet à beaucoup de particuliers d'acquérir une maison avec un budget qui est correct et qui est à peu près équivalent à leur loyer. Donc là on parle bien du pourcentage pour le prêt, on ne parle pas d'assurance, c'est autre chose. Tout à fait. C'est bien de le préciser. Est-ce que ça a des conséquences sur le marché immobilier cette baisse ? Effectivement, comme on le disait, ça a des conséquences pour ceux qui ont des petits revenus. Comme ça, ça leur permet d'accéder à la propriété au lieu de payer un loyer. Ils ont la même mensualité. Bon, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc ça c'est une très bonne nouvelle puisqu'avec des taux bas, on peut emprunter un peu plus. Ça a des conséquences notamment pour les personnes qui recherchaient un bien et qui peuvent peut-être, qui n'avaient pas une mensualité assez importante par rapport à leur revenu, ils peuvent peut-être augmenter leur budget justement de 10 000 euros par exemple avec la même mensualité où ça a des conséquences également pour ceux qui recherchaient, qui ne pouvaient pas acheter parce que justement ils n'avaient pas assez de revenus. Et là ça permet de baisser la mensualité et d'arriver dans leur budget justement. Donc très concrètement aujourd'hui, certains couples, certaines personnes peuvent acheter des biens, appartements ou maisons plus facilement qu'avant. Plus facilement qu'avant parce que ça rentre plus dans leur budget. Est-ce que du coup le marché de l'immobilier n'est pas un peu tendu ? Les prix n'ont pas un peu tendance à monter, ce qui est un peu mécanique et logique. Exactement, on a tendance à monter mais après il y a encore des bonnes affaires à faire et il faut vraiment faire des recherches à ce niveau-là. Mais c'est vrai que mécaniquement le prix immobilier augmente légèrement. C'est l'occasion aussi de parler de la renégociation de son prêt. Si vous avez acheté votre maison ou votre appartement il y a un petit moment, vous avez peut-être des taux très élevés. C'est encore d'actualité. Est-ce que ça vaut le coup de renégocier son prêt aujourd'hui ? On disait qu'effectivement avec les taux bas, beaucoup de personnes avaient renégocié leur prêt depuis une paire d'années. Il y a au moins 75% des dossiers qui ont été renégociés. Mais j'ai un titre d'exemple qui est frappant. C'est-à-dire qu'une personne qui a acheté à 1,50 sur 20 ans l'année passée, aujourd'hui avec le même dossier, avec les taux qui sont bas, on lui fait gagner 10 000 euros sur le coût total du crédit avec la même mensualité. C'est énorme. C'est énorme alors qu'on penserait qu'à 1,50, il n'y a rien à faire pour son taux. Et d'ailleurs, si cette personne va à sa banque, la banque obligatoirement va dire « non, écoutez, ce n'est pas intéressant de le faire ». Mais ce qu'il faut faire, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut faire une étude. Une étude, c'est gratuit, sans engagement. Et comme ça, au moins, vous pouvez voir les chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et qui on va voir pour une étude ? Vous pouvez aller voir, effectivement, vous pouvez faire le tour des banques ou voir des courtiers, effectivement. Comme vous. Exactement. Courtiers en prêt immobilier chez du DAX Courtage. Merci beaucoup, Sébastien Ritov. On l'a bien compris, c'est le moment encore de faire des affaires et de parler d'immobilier, peut-être d'investir et de payer moins cher, finalement, qu'un loyer en tant que locataire. Effectivement, c'est ce qu'on voit régulièrement. Maintenant, on peut acheter éventuellement une petite maison en ayant un loyer même, quelquefois une mensualité inférieure à son loyer. Et ça, ce qui est très important. Merci, Sébastien. Merci, Laurent. Au revoir de 15 jours. Merci, Laurent.